L'histoire Tapie, elle ne commence pas avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, elle commence quand la gauche, François Mitterrand, qui a largement utilisé M. Tapie, décide de s'en débarrasser, après l'avoir bien utilisé. Et on ruine M. Tapie. M. Tapie, il vend, je me souviens, le crédit lyonnais du rachet pour 2 milliards d'entreprises Adidas, qu'il revend ipso facto 4 milliards à un groupe d'investisseurs, d'ailleurs à l'époque mené par M. Robert Louis-Dreyfus. Puis après, on fait coter cette entreprise, un an plus tard, elle vaut 11 milliards de francs, je précise. Si vous faites, il y a un peu plus de 2 milliards de francs, si vous faites le compte, ça fait 300 et quelques millions d'euros. Si vous rajoutez les intérêts entre le moment où cette opération a été faite et le moment où l'arbitrage a été fait, il s'est passé 13 ou 14 ans, vous arrivez à des sommes qui sont de cette ordre de grandeur. Non mais moi j'ai pas d'opinion. C'est pas incohérent pour vous ? Si. C'est 400 millions. Bah si, ça fait pas loin de 400 millions. Oui c'est ça, mais ça me semble pas incohérent comme montant. Non, je veux dire, les montants me semblent pas incohérents.